Bonjour à tous c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée, je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Gutfeld, ce sera un unboxing spécial Halloween. Alors c'est une petite sélection que j'ai fait il y a un petit moment de ça, ils m'avaient proposé de choisir des articles au mois d'août, donc j'avais fait ma sélection mi-août. Mais ça a mis pas mal de temps tout simplement parce que les articles que j'ai choisis n'étaient pas encore arrivés en stock. Donc ils m'ont proposé ou de rechoisir des articles ou de patienter, j'ai choisi de patienter parce que je voulais vraiment les recevoir et je voulais vraiment vous les présenter et j'avais très envie de faire ces petites choses pour Halloween puisque je vous l'ai déjà dit. Cette année j'aimerais me focaliser un petit peu plus sur une déco d'Halloween, l'année dernière j'ai fait énormément de choses pour Noël, donc j'ai une très jolie déco de Noël. Mais c'est vrai que pour Halloween je n'ai pas grand chose et mes enfants aiment beaucoup que l'on décore la maison pour Halloween, donc on a fait pas mal de petites choses, fait maison l'année dernière mais pas forcément des choses qu'on a gardées. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, surtout que cette année ils ont décidé de nous sortir pas mal de petites choses d'Halloween, donc franchement autant en profiter, je trouve ça super chouette. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses de Noël et ensuite il y a eu toute la sélection de packs qui est sortie, donc maintenant s'ils nous proposent des choses pour Halloween c'est vraiment génial. J'avais choisi également une peinture par numéro, malheureusement elle n'était pas en stock. Il faut savoir que là où sont fabriquées les peintures par numéro, en Chine c'est dans une zone qui est beaucoup touchée par les virus apparemment, donc du coup la production est très ralentie, donc du coup il n'arrivait pas à se l'approvisionner. Donc du coup j'ai remplacé par autre chose, vous allez voir, je me suis dit je ne vais pas me prendre la tête, j'ai besoin de ça, donc je vais plutôt le remplacer par ça. Et j'espère que cette peinture par numéro reviendra en stock plus tard parce que vraiment elle est absolument ravissante. Dans ce petit colis vous avez à peu près pour 20$ de marchandises, vu que c'est le budget qu'ils m'ont attribué, vous allez voir j'ai pu choisir des petites choses vraiment très 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 chouettes. Donc plutôt sur un thème Halloween. Allez on va regarder ça. Alors du coup je ne vais pas vider le sac, je vais tout sortir sur le côté et vous montrer les choses une par une. Alors je suis désolée, vous pouvez voir que le fond de ma vidéo n'est pas tout à fait le même que d'habitude, j'ai déplié un carton à dessin sur ma table, tout simplement parce qu'en dessous, sous le fond habituel sur lequel je filme, j'ai commencé un puzzle, et c'est un grand puzzle panoramique qui fait 98 cm par 33 cm, et donc je ne pouvais pas les faire sur mes planches habituelles, donc j'ai dû le faire directement sur la table, sauf que je ne l'ai pas terminé avant de filmer la vidéo, donc je me suis dit que j'allais déplier un carton à dessin par dessus ma table et que ça le ferait, donc je m'excuse pour la grande ligne blanche que vous voyez, je n'ai pas pu cadrer autrement pour que vous voyez bien. Alors première petite chose c'est ceci. Alors c'est un sticker, ça a priori avec un Happy Halloween, alors on va regarder ça un peu plus en détail comment ça se présente, alors déjà vous pouvez voir que vous avez un tool kit, style école, barquette, les diamants, et donc l'autocollant, c'est livré dans une petite pochette plastique comme ceci. Alors l'autocollant, il est un peu froissé, mais bon ça ce n'est pas très grave, je vais pouvoir le remettre à plat, je ne m'en sais pas. Alors c'est un autocollant, donc la colle est au niveau des symboles, c'est vraiment un autocollant qui colle très très bien, et donc là vous voyez c'est du blanc découpé, c'est le contour du stickers. Donc c'est un Happy Halloween avec un joli petit chapeau de sorcière et une maison hantée et des petits fantômes, donc assez sympa. Alors je ne pense pas moi le coller sur un mur directement, je pense que j'essaierai peut-être de trouver un cadre ou alors je le mettrai sur un. Je suis désolée, on a des mouches et des mouchons qui tournent dans la maison, c'est insupportable. Donc je suis désolée s'il y en a qui passent devant la caméra. Photobombe, je suis vraiment désolée. Du coup, oui je pense que soit je la mettrai sur une petite pancarte en carton, soit je découperai peut-être un support, enfin la coller sur un support, le redécouper tout le tour. Je ne sais pas encore, en tout cas je ne le mettrai pas sur mes vitres, clairement parce que ça ne va jamais se décoller. Et voilà, ni sur le mur parce que je ne pense pas que ça se décolle, la colle a l'air vraiment assez hargneuse de souvent. C'est vraiment un... Ouais c'est vraiment un sticker sticker. Alors la colle de dessous n'est pas tout à fait aussi violente que celle qui est censée tenir les diamants, mais quand même. Donc voilà le petit Happy Halloween. Et donc au niveau des diamants, on est sur des diamants ronds, diamants classiques, pas de strass. Donc ça va être très sympa à faire. Excusez-moi, petite pause, chasse à la mouche, là j'en pouvais plus, il y en avait 6 qui me tournaient autour, c'était beaucoup trop. Donc voilà pour ce premier sticker d'Halloween. Ensuite, genre je n'ai pas ouvert les sachets avant comme je le fais d'habitude. Alors ce sont à nouveau des stickers. Alors ce sont des petits stickers plutôt stickers à coller pour décorer des cahiers, des décorations sur la table. Voilà, ce sont plutôt des petites choses comme ça ou pour embellir des cartes, ce que vous voulez. Allez, alors hop, ce sont les stickers vampires. Alors je trouvais ça assez sympa, ça change un petit peu. Donc on a cette planche-ci avec Frankenstein, un vampire, le Happy Halloween. La petite araignée, elle a un côté un peu débonnaire ou alors elle a trop bu, je ne sais pas. Ou elle a peut-être fait une overdose de bonbons cette araignée. On a les petits bonbons qui ne sont pas des plots de signalisation, mais les petits bonbons traditionnels d'Halloween que l'on trouve aux Etats-Unis. Je n'en ai jamais goûté, je ne sais même pas si on peut en trouver en France et je ne sais pas quel goût ça a. Mais bon, chez eux ça a l'air d'être une institution. Et puis ici nous avons le chapeau de sorcière, le petit hibou, le chat, la chauve-souris. Une bestiole à qui manque un bout visiblement. Des bonbons, un fantôme, un loup zombie. Voilà, donc assez sympa, assez original. La colle, colle très bien. Au niveau de la matière, on est sur une matière un peu plastique. Ils ne sont pas transparents, le fond est blanc, des stickers. Ça change un peu de ceux qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est sympa qu'on ait deux planches dans le même kit. Si je vous mettais comme il faut dans le champ de disons, ce serait mieux. On a un toolkit, style et colle barquette en sachet zip. Ça c'est plutôt chouette. Et les diamants, ce sont des diamants ronds classiques également. Voilà, donc très sympa. Alors des jolies couleurs d'Halloween. Alors le violet arrive, c'est vrai que traditionnellement, si on me demande les couleurs d'Halloween, je dirais blanc, orange et noir. Mais le violet et le bleu comme ça, sont des couleurs qui reviennent souvent. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que dans toutes les illustrations d'Halloween américaines, on a ces couleurs-là également. Donc ça c'est sympa. Voilà. Alors un deuxième petit lot, il me semble que ce sont des stickers également. Il me semble qu'il y avait deux lots de stickers et que j'ai tous les deux. Deux thèmes différents, je pourrais ça être sympa. Alors, on a un toolkit, style et colle barquette, pareil, en sachet zip. Et là, ce sont des petits monstres tout mignons, il me semble. Ce sont des petits stickers très mignons. Ah, puis ils sont en pochette zip en plus. Ah, il n'y a pas de s'abîmer. Alors là, on a des petits hiboux, là c'est un hibou avec une écharpe. On a des petits enfants déguisés. Et là, c'est pareil. Donc plutôt des petites choses toutes mignons, des petits enfants déguisés. Le chien noir, des petits hiboux, une petite citrouille toute mignonne. Alors, pareil, je pense que le fond est blanc. Hop. Oui, le fond des stickers, c'est blanc. Ça colle très bien. Pas de soucis, là, ils sont arrivés bien à plein. Comme vous pouvez le constater, on peut les diamanter directement une fois reçus. Et on a les diamants ici. Donc diamants ronds également. Et on a pas mal de couleurs. Un petit peu plus de couleurs dans ce kit-là. Puisqu'on a plus de sujets, plus de choses différentes. C'est sympa, les visages des personnages ne sont pas diamantés. Donc ils vont très très bien ressortir. Je pense qu'ils vont bien faire des très jolies petites décorations avec ces petits stickers. Donc j'ai hâte de les faire et puis de vous montrer ce que ça va donner. Puis peut-être vous montrer comment je m'en sers. A voir. Ensuite, un dernier petit objet de Diamond Painting. Alors, c'est pas Halloween directement. Mais c'est un marque-page. Ce sont les nouveaux marque-pages là qu'ils ont sortis. Où on a juste donc un sujet en haut. Alors, le marque-page est en 6mm cuir. Il me paraît un peu plus fin. Quoi que non, peut-être pas. C'est peut-être parce que là, il n'y a pas de colle ni rien qui me donne cette impression d'être un peu plus fin. Et vous n'avez à diamanté qu'en haut. Alors, j'ai choisi le hibou pour rentrer un peu dans le thème d'Halloween. Tout simplement. Je me suis dit que ça ferait un complément par rapport aux autres. Parce que je ne voyais pas prendre plusieurs de ces marque-pages pour faire une vidéo. Et je ne vois pas faire une vidéo juste pour les marque-pages. Donc je me suis dit que le petit hibou, il pourrait coller avec Halloween. Et ça plairait beaucoup à ma fille. Donc je l'ai pris celui-ci. Et puis bon, ce sera parfait pour marquer les pages des livres pleins de monstres que nous allons lire au mois d'octobre. Et nous avons ici les diamants. Donc on a des formes spéciales. Forcément, on va regarder rapidement. Pas mal visiblement des formes spéciales. Hop. Je vous montre rapidement. Des strass. Du gros noir. Des gouttes. D'autres gouttes festées. Des strass comme ceci. Des strass comme ça. Un peu de noir. Oh, c'est joli ça. C'est très doux. Oh, ça j'en avais jamais eu comme ça. Des petites étoiles. Mais en argenté. Des navettes. Oui, bah ils sont généreux. Parce que ça c'est le 12. Vraiment, j'en ai besoin d'un seul. Je vous ai vu la quantité qu'ils en ont eu. Donc ouais, au niveau des strass, il y en a beaucoup. Mais c'est qu'il y en a beaucoup dans le sachet. Il n'y en a pas tant que ça à poser sur cette petite chouette. Et nous avons aussi dans le kit, un toolkit, style école barquette et la petite pince noire. Voilà, tout simplement. Je suis très contente. Je suis très, très contente de les avoir reçues, toutes ces petites choses. Donc je réaliserai tout ça et je vous le montrerai. Peut-être que ma fille me donnera un petit coup de main sur certains petits sujets. Elle aura peut-être envie de y amonter quelques stickers avec moi pour préparer Halloween. Mais bon, on va le faire, je pense, prochainement. Vous allez me dire, Halloween, c'est dans un mois et demi. Donc ça va approcher très vite. Donc il ne faut pas trop traîner. Mais moi, je suis très contente de ces petites choses qu'ils ont sorties. Ils ont aussi sorti des choses à poser, etc. Donc peut-être que je me laisserai tenter par la suite. Après, le problème, c'est qu'il faudra que ça arrive avant Halloween, maintenant. Mais voilà, j'ai pas mal de petites choses entre ces petits stickers, ces autres petites choses que j'ai déjà. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose d'assez sympa, avec un peu d'imagination. Ça peut être pas mal. C'est bon, voilà. C'est juste que c'est arrivé très tard en finale. Entre le moment où j'ai fait ma sélection et le moment où j'ai reçu, ça a mis plus d'un mois. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas du fait du vendeur. Et j'étais au courant. Ils m'ont prévenu. Ils m'ont dit, d'ailleurs, est-ce que vous voulez choisir autre chose ou est-ce que vous voulez le recevoir à attendre. Et je préférais attendre parce que je voulais vraiment être sûre de les avoir pour Halloween. Et du coup, comme je n'ai pas pu prendre ma peinture par numéro, j'ai pris en complément un paquet de fils à broder. Alors oui, j'en ai déjà reçu pas mal. Oui, j'en ai déjà pas mal. Mais il faut savoir que je réalise pas mal de points de croix. Que j'ai craqué sur pas mal de points de croix également ces derniers temps. Et que je suis loin d'avoir toutes les couleurs que l'on me demande. Alors, je fais beaucoup de conversions pour prendre une couleur à peu près similaire. Pour que l'image soit à peu près la même. Mais bon, ça ne fait pas tout. Donc, j'essaye comme ça, petit à petit, de compléter la gamme. Il faut savoir que dans les couleurs DMC, il y a plus de 100 couleurs, je crois. Donc, ça fait pas mal. Donc, ouais, ça fait un petit peu de couleurs. Donc, forcément, je ne pense pas à réussir à toutes les avoir. Et ce n'est pas forcément mon but. Mais simplement, j'essaye d'élargir un petit peu ma gamme de fils. Tout simplement pour pouvoir déjà mettre à chaque fois un écheveau de chaque dans le projet que je démarre. Pour pouvoir avoir tout ce qu'il me faut dans le kit, sous la main, sans problème. Parce que, comme vous savez, je quitte, en fait, mon patron. Donc, je vais imprimer mon patron. Je vais découper ma toile, la quadrillée, etc. Selon ce dont j'ai besoin. Voir tracer les formes, etc. si je veux. Et je vais mettre les fils dont j'ai besoin. Qui sont les fils demandés. Ou alors ceux que moi, j'ai remplacés. Parce que je n'ai pas la couleur exacte demandée. Mais j'ai une couleur approchante. Parce que forcément, sur 500 couleurs, vous imaginez bien qu'il y en a qui se rapprochent les unes des autres. Et je mets tous mes fils dans ma pochette avec mon patron et mon tissu. Et forcément, il y a certaines couleurs qui sont dans plusieurs modèles. Donc forcément, si vous les avez enlevées dans un, mais que vous en avez besoin dans l'autre, c'est un peu compliqué. Alors après, vous pouvez vous le noter, etc. C'est possible. Mais ce n'est pas forcément le plus simple. Et puis, il y a plein de couleurs que je n'ai pas. Et quand je suis obligée de faire des conversions. Et donc, j'aimerais bien ne pas forcément, sur un modèle, avoir que 3 couleurs qui sont demandées. Et 15 en conversion. Parce que j'ai des points de croix où c'est ça. Donc, j'ai repris des fils. Donc, ce sont des fils en coton. Avec des MC comme vous pouvez le constater. Alors, je suis très contente. Parce que, honnêtement, j'en ai reçu. Il y avait des couleurs très naturelles, on va dire. On ne peut pas dire fade. Là, clairement, j'ai de très, très belles couleurs. Regardez-moi ces couleurs. Donc, vous avez à chaque fois la DMC sur les chevaux. On a des couleurs magnifiques. Là, je suis contente. Regardez tous ces orange jaune que j'ai. Parce que ça, clairement, c'est des couleurs que je n'ai pas. Que je n'ai pas et qui me manquent. Donc, là, vous voyez, on a une belle palette de jaune qui me manque, en fait. Je dois en avoir un ou deux. Mais je n'ai pas la gamme complète. Enfin, toutes ces couleurs-là. Donc, c'est vrai que là, en plus, je suis sur des motifs d'automne. Il y a plein de nuances que je n'ai pas. Les jaunes, je n'en ai pas forcément beaucoup. J'ai des couleurs. Par exemple, le 907, je sais que dans un modèle que je fais, il me le demande. Alors, le 700, par contre, qui est la couleur vert de Noël. Et ça, j'en ai plusieurs. Ça, c'est sûr. Voilà, il y a des couleurs qui... Là, j'étais en train de préparer des kits hier. Par exemple, le 930, il me semble que c'était demandé dans une des toiles que j'ai préparées. Mais je n'avais pas. Je n'avais pas, je n'avais pas. Donc, 938, je crois bien aussi que c'était une couleur qui était demandée. Mais que je n'avais pas. Donc, ça, c'est très joli comme couleur. 722. Eh, je me demande si elle n'était pas aussi demandée. Et je ne l'avais pas. Donc, ça, c'est très très beau aussi comme couleur. Ah, ça, c'est... Alors, vous voyez, les étiquettes ne sont pas les mêmes. Mais c'est la même couleur. Ça arrive que vous puissiez avoir... Alors, c'est la même couleur de DMC. Mais comme vous pouvez le constater, ce n'est pas tout à fait la même nuance. Et là, si on regarde bien de près, ce n'est pas tout tout à fait la même nuance. C'est un peu comme les 1, 2, 3. Comment dire ? Comme pour les diamants. On peut avoir des nuances légères au niveau des bains. Ça arrive. Ce n'est pas forcément très grave. Selon le projet que vous faites, ça ne va pas forcément gêner. Eh bien, ces couleurs sont très proches. C'est deux DMC différentes. Mais ces couleurs sont très proches. Les couleurs, des fois, à l'œil nu, vous avez l'impression que c'est la même. Mais non, c'est bien deux DMC différentes. Alors, peut-être que, comme ce sont des fils chinois, peut-être que ce n'est pas rigoureusement ce qu'il faudrait. Mais bon, voilà. Moi, je me sers de ces fils-là pour broder. Et je les aime beaucoup. Je les trouve très agréables. Donc, je suis ravie de les avoir reçus. Ça va me permettre de continuer à préparer les modèles que je suis en train de préparer. Et puis, compléter ma collection. Alors, oui, je vais comme pour les autres, je vais les monter sur petites étiquettes avec la DMC, l'origine. Et puis, comme ça, je pourrais les ajouter à mes projets et travailler avec. Ça va être très chouette. Alors, peut-être qu'il y ait un peu de chance. Je vais avoir toutes les couleurs nécessaires pour un projet. Ça, j'aimerais beaucoup. Je vais essayer de voir, là, dans les projets que j'ai, je vais peut-être essayer de faire en sorte d'avoir tous les fils de chez Gutfeld sur un projet. Ce serait pas mal. C'est vrai que là, je mélange, en fait, un peu les vendeurs. Mais, voilà, je suis très très contente d'avoir reçu ces fils-là. Et là, je suis très contente de ce lot-là qui est vraiment éclatant. J'ai de très très belles couleurs. Si vous-même, vous brodez, vous faites du point compté, vous le savez, on a besoin de beaucoup beaucoup de couleurs. Et ce n'est pas toujours évident d'avoir les bonnes couleurs. Alors, je ne sais pas si, du coup, vous faites comme moi, vous faites des conversions ou si vraiment vous insistez pour avoir la bonne couleur. Moi, j'avoue que j'hésite un peu. Pour certains modèles, je me tâte carrément à me dire est-ce que je ne vais pas me noter la couleur et puis je commanderai ou j'irai acheter un écheveau de cette couleur-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais il y a des projets, j'ai envie de les avancer. Donc, je n'ai pas envie qu'il me manque une couleur. Alors, dans certains projets, ce n'est pas forcément grave, vous pouvez laisser la zone. Mais dans certains, si vous n'avancez pas avec toutes les couleurs, c'est un peu délicat. Donc, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est vrai que là, pour le moment, j'ai fait des conversions. Le résultat me plaît. Donc, c'est l'essentiel. Mais c'est vrai que, du coup, on n'est pas sur le modèle exact qu'a imaginé le designer. Donc, du coup, c'est un peu un entre-deux. Donc, dites-moi, vous, comment vous faites ? Voilà, écoutez, voilà pour mes jolies réceptions de chez Gutfeld. Un grand merci à eux. Donc, de très jolis petits autocollants pour Halloween que j'ai hâte de faire. Donc, deux thèmes assez différents. Si vous êtes plutôt vampire ou plutôt jolie petite chose mignonne, vous voyez, vous avez de quoi satisfaire toutes les envies. Des grands stickers comme ça, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris celui-là parce que je trouvais que c'était le plus joli et le plus sympa. Mais il en existe plusieurs dans la collection. Donc, n'hésitez pas à regarder pour trouver celui qui vous plaît le plus. Et puis, on se retrouve très prochainement sur la chaîne avec la réalisation de ces jolies petites choses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. À me mettre des petits pouces vers le haut. Ça me fait toujours très plaisir. Et bien évidemment, on se retrouve dans les commentaires. Donc, dites-moi si vous aussi, vous avez craqué pour des petites choses d'Halloween. Si vous avez repéré des jolies choses qui sont sorties pour Halloween en Diamond Painting. Ou ce n'est pas une fête que vous fêtez, que vous préférez commencer à réfléchir à Noël. Ou alors, vous avez fait une décoration vraiment plus automnale et pas vraiment Halloween. Dites-moi. Dites-moi. Je serais très curieuse de savoir. Dites-moi si vous avez déjà essayé ce genre de fil. Est-ce que vous en pensez ? Moi, j'en suis très contente. Les fils en coton sont de très belles qualités. En tout cas, pour moi, l'usage que j'en fais, ça me convient très bien. Donc, je suis ravie de les avoir reçus. Voilà. Écoutez, un grand merci à Godfell pour cet envoi. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou. Sous-titrage ST' 501